Vous devez être en ligne et nous entendre. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à crier virtuellement dans le chat. Bienvenue pour ce midi de l'Europe des communes. Peut-être un rappel très rapide sur l'Europe des communes pour ceux qui nous verraient pour la première fois. On est le service de la Commission européenne en France, parce que la Commission européenne a des bureaux en France, à Paris et à Marseille. Service de la Commission européenne dédié aux collectivités locales. Notre travail, c'est d'essayer de la manière la plus claire possible d'expliquer un peu ce que sont les politiques européennes pertinentes pour les collectivités locales, de faire un peu des points sur des secteurs, des questions très opérationnelles, les financements bien sûr européens que peuvent mobiliser les collectivités. Et de manière plus générale, tout un tas de problématiques pour ceux d'entre vous qui sentent bien qu'ils peuvent bénéficier d'avoir plus d'Europe dans leur pratique au quotidien. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit ce midi de l'Europe. On est très content aujourd'hui d'avoir invité le CNFPT, parce que, bon, évidemment, je pense qu'à peu près tout le monde connaît le CNFPT quand on est agent ou élu local. Mais le CNFPT a une offre en matière européenne qui est très riche. Ça va être le cœur de notre propos aujourd'hui, que vous compreniez à la fin de cette session quel est le périmètre de cette offre, quelle est sa diversité, quelle est aussi son articulation, parce que c'est une spécificité du CNFPT entre le niveau national et puis le travail des différentes délégations dans la programmation et dans la mise en œuvre de cette offre de formation. Donc, voilà, on a une petite heure pour parler un petit peu de tout ça. On va démarrer avec Anne Hoffman, qui au CNFPT et INET est responsable vraiment de toute la partie Europe, entre autres. Il y a aussi la partie commande publique, assurance, je crois, Anne, mais qui a le chapeau Europe transversal. Et puis ensuite, on zoomera sur deux régions. D'abord, les Hauts-de-France avec Anne Vell, donc de la délégation Hauts-de-France. Et puis ensuite, on ira dans le sud-est, donc côté Provence-Alpes-Côte d'Azur, où là, on aura Cyriel Besson, donc de la délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis, Émilie Blanchet de la région sud, parce que là, on a vraiment un partenariat assez structurel entre la région et le CNFPT, notamment pour amener une offre européenne au plus près, y compris sur les collectivités les plus petites. Voilà, je m'arrête là pour cette introduction et je laisse la parole tout de suite à Anne. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup à l'Europe des communes pour cette invitation, pour présenter l'offre Europe du CNFPT. Donc, juste, je commence par un tout petit rappel du CNFPT, qui est un établissement unique, paritaire et organisé de manière déconcentrée. Je remercie beaucoup, du coup, mes collègues à Anne Isélia d'être ici avec moi pour justement aussi parler des formations qui sont organisées au niveau régional. Comme tu disais, Pierre, je pilote l'offre nationale du CNFPT sur les questions européennes, mais je travaille en lien vraiment étroit avec les conseillères de formation, qui me permet d'avoir aussi un retour des territoires et du coup des agents territoriaux qui ont des besoins très spécifiques sur les formations concernant les questions européennes. Et c'est vraiment, voilà, en lien avec ce réseau de conseillères de formation qui existe un peu partout en France, qu'on co-construit les formations, qu'on réfléchit, voilà, qu'est-ce qu'il faut proposer, comment il faut faire évoluer notre offre de formation et notre offre de service. Puisqu'il ne s'agit pas seulement des formations catalogues, voilà, que vous retrouvez sur notre site, bien évidemment. Donc, vous avez à la fois des formations qui sont proposées au niveau national, mais aussi au niveau régional, et on y reviendra dans un deuxième temps, mais, et qu'ils ont lieu, bon, qu'ils ont lieu soit en présentiel ou qu'ils sont aussi organisés en distanciel, où on va aussi maintenant beaucoup vers des formations mixtes, sur, voilà, avec des parties à distance, en amont ou après, des formations présentielles. Mais nous proposons aussi des journées d'actualité, des rencontres territoriales, des ressources en ligne, ou aussi, par exemple, des e-community que vous pouvez suivre pour échanger avec vos pairs et les autres agents territoriaux qui se posent peut-être les mêmes questions que vous sur, voilà, des fonds européens, des approches comparées, voilà, d'autres aspects. Donc, c'est tout un offre de services, en fait, qu'on essaye de faire évoluer, voilà, tout le temps, toujours en lien avec les besoins, voilà, qui nous sont remontés à partir des territoires. Et du coup, je vais juste vous faire présenter très brièvement, voilà, parce qu'on n'a pas assez de temps pour rentrer dans tous les détails de toutes les formations, mais de manière générale, l'offre nationale de formation Europe et internationale est organisée, voilà, sur six piliers. Donc, on a tout ce qui concerne le développement et la mise en œuvre des projets européens. Donc, commençons par, voilà, la mobilisation des fonds européens pour sa collectivité, toutes les questions autour du montage et du gestion de projets de tout type de fonds européens. Donc, ça peut être sur le programme Erasmus+, les FEDER, FSE+, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, voilà, de différents programmes européens qu'on aborde, donc par formation. Et après, il y a aussi, bien sûr, par exemple, tout ce qui tourne autour de, voilà, les contrôles, les audits et comment je peux anticiper ça. Il y a tout un volet sur les collectivités territoriales dans l'Union européenne, dans une formation que Anne va vous présenter plus en détail tout à l'heure. Mais c'est vraiment de dire, OK, on a une approche un peu plus globale pour comprendre la place des collectivités européennes dans l'Union européenne et les liens avec les différentes institutions et l'actualité européenne. Nous proposons aussi des multiples formations pour les instructors et les contrôleurs des fonds européens, donc notamment à destination des autorités de gestion, mais aussi, voilà, un volet de formation sur les approches comparées européennes. Donc, par exemple, voilà, une formation qui permet aux agents territoriaux d'aller en de présenter un peu plus en détail ce qu'elle fait sur la coopération transfrontalière franco-belge. Mais voilà, ce qu'Anne va présenter se passe aussi à d'autres frontières et on regarde bien sûr aussi toujours un peu le volet plus stratégique, donc avec une formation qu'on propose sur le DG transfrontalier. Et le dernier volet que, voilà, où on propose des formations, c'est sur l'action extérieure des collectivités territoriales, donc tout ce qui, là, encore une fois, le montage des projets, mais aussi la sécurisation juridique, par exemple, de l'action internationale des collectivités territoriales et aussi la question comment on peut valoriser son expertise territoriale à l'étranger en tant qu'agent territorial français. Donc, juste, voilà, pour vous donner ce petit aperçu de l'offre globale portée au niveau national, qui derrière est bien sûr programmée et mise en place par les collègues dans les délégations. Et du coup, je laisse la parole à Anne Vell pour vous parler un peu plus, voilà, d'une des formations nationales sur les institutions européennes, sauf s'il y a des questions déjà à ce stade. Alors, ce stage-là, la place des collectivités dans les institutions et politiques européennes, il est intéressant parce que c'est un voyage d'études à Bruxelles, où en fait, on part avec 18 stagiaires, donc des agents de collectivités territoriales de différentes strates, ça peut être régions, départements, métropoles, communes, de différentes tailles, de différents services. Donc, on a vraiment un collectif intéressant aussi qui voyage ensemble et on va rencontrer des acteurs des institutions européennes pour comprendre le fonctionnement, le processus décisionnel des institutions européennes. et puis également se créer un réseau auprès des différents acteurs qu'on va pouvoir rencontrer, notamment les représentations régionales, savoir comment fonctionnent les représentations régionales et comment elles peuvent être un appui pour les collectivités. On rencontre également le comité des régions. On rencontrera, par exemple, au mois de décembre, on y va donc du 3 au 5 décembre, on rencontre une députée française également au Parlement. On peut rencontrer également des lobbyistes, puisqu'il y a une place très importante dans les processus décisionnels de ce qu'on appelle les lobbyistes. Donc, c'est vraiment une approche très dans le contexte pour bien comprendre comment fonctionne le processus décisionnel dans les institutions européennes. Donc, cette formation-là, elle va avoir lieu au mois de décembre et à partir de 2025, elle va être portée non plus par les Hauts-de-France, mais par le Grand Est pour au moins une année. Alors, si ça présentait un intérêt pour vous par rapport à des agents de vos collectivités, un point important, parce qu'on a quand même beaucoup de demandes, c'est de faire des inscriptions d'ailleurs assez rapides sur le site d'inscription en ligne du CNFPT et de bien présenter vos motivations, les motivations des agents à participer à ce voyage d'études. Donc, voilà pour le voyage d'études à Bruxelles. Et puis, la deuxième chose qui est organisée par les Hauts-de-France. Alors, même si c'est organisé par les Hauts-de-France, le voyage d'études à Bruxelles ou cette journée sur la coopération transfrontalière, elle est à air de recrutement national. Donc, c'est ouvert aux agents de toute la France. C'est organisé par les Hauts-de-France, mais ouvert aux agents de toute la France. Donc, on fait également une journée autour de la coopération transfrontalière. Alors, on va prendre des exemples sur la coopération transfrontalière franco-belge. Donc, ça a lieu à Lille. Néanmoins, on a une approche assez macro sur tout ce qui peut être compétences pratiques pour monter et gérer des projets transfrontaliers, partager aussi des expériences et des outils de coopération transfrontalière. Un point important, c'est aussi tout ce qui est autour de la recherche de partenariats dans le cadre de projets transfrontaliers. Donc, voilà. C'est aussi ouvert au niveau national à tous les agents qui seraient intéressés pour avoir justement ce partage de pratiques avec d'autres collègues. Donc, ça, on fait ça le 26 novembre de cette année à Lille. Et il y a encore de la place pour cette journée. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, la prochaine date pour le voyage d'études à Bruxelles, ce sera aussi au mois de décembre. Je crois que c'est à peu près d'ailleurs les mêmes périodes, Anne. Et donc, il suffit d'aller sur le catalogue du CNFPT puisque l'offre 2025 est déjà… Anne ne l'a pas dit, mais l'offre 2025, elle est accessible en ligne puisque le catalogue 2025 vient de sortir il y a quelques jours, il y a une semaine. Donc, toutes les formations 2025 sur l'Europe et dont celle-ci sont également visibles. Et on peut déjà procéder à des inscriptions. Je ne sais pas s'il y a d'autres… Une autre question pour Anne Hoffman plutôt. Les collaborations sont faites dans le cadre de différentes formations avec les réseaux européens de villes et de collectivités. C'est une question comme les EuroCities, les EnergyCities. Donc, je vais montrer à la fin, voilà, un peu une cartographie des partenaires avec lesquels on travaille, nous, sur la spécialité Europe. Donc, ça n'exclut pas que dans d'autres domaines, voilà, mes collègues travaillent avec d'autres partenaires. Pour le moment, on n'a pas de partenariat, voilà, convention ou quelque chose avec un réseau comme EuroCities, mais on les sollicite, par exemple, dans le cadre, justement, du voyage d'études. Donc, là, par exemple, quand on était allé avec un groupe de stagiaires à Bruxelles, on les a rencontrés, voilà, un peu plus de manière, peut-être, un peu informelle autour d'une soirée cocktail pour échanger avec différents réseaux. Donc, c'est tout à fait, voilà, ça fait partie un peu intégrante de nos formations, même si ce n'est peut-être pas affiché, voilà, et formalisé dans le catalogue de formation, par exemple. Alors, merci. Et une autre question concernant la formation du 26 novembre, à savoir, est-ce qu'il reste des places pour s'inscrire ? Oui, oui, tout à fait. Les inscriptions sont sur IEL et il reste encore des places, tout à fait. Peut-être une dernière question un peu plus d'ordre général de M. Renouf, sa question, c'est à l'heure où on a de nombreuses visios qui sont finalement bien faites et puis on a de l'assistance aussi nationale à Paris, quelle est vraiment la motivation argumentable pour un voyage à Bruxelles ? Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à votre charge de travail ou même par rapport à votre hiérarchie, mais voilà, en gros, c'est quoi la valeur ajoutée vraiment d'aller physiquement sur place par rapport à tout ce qui va être fait autrement ? Donc, bon, de manière générale, c'est une réelle réflexion qu'on mène aussi au CNFPT, de se vraiment poser la question, quel type d'informations et de formations on peut dépenser à distance ? Mais on se rend compte quand même que le côté présentiel et d'échanger à la fois avec, par exemple, à Bruxelles, avec une heureux députée en vrai et aussi avec les autres participants des groupes de stagiaires sont vraiment très, très, très importants et très enrichissants. Nous, on fait des bilans de formation, voilà, pour toutes nos formations et c'est vraiment un point qui est souligné régulièrement en disant que de se déplacer, c'est important, de rencontrer à la fois, voilà, des vrais interlocuteurs et d'essayer de créer des liens aussi, de, voilà, c'est une question de ressortage aussi, et aussi des partages d'expériences qui ont lieu entre les participants, aussi un peu en dehors de la formation, c'est très, très, très apprécié. Et c'est pour ça qu'on continue quand même de proposer, voilà, des formations, bon, en présentiel en France, mais aussi en présentiel comme ce voyage d'études, donc à l'étranger. Je ne sais pas si Anne, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je trouve tout à fait d'accord avec toi, pour l'avoir fait. Très bien, mais je vous propose de continuer, Anne et Anne. Alors, merci Pierre. Donc, juste pour préciser un peu l'articulation entre l'offre nationale, qui est bien conçue au niveau national, en lien avec, voilà, les réseaux de conseillères de formation sur le territoire, et aussi en lien avec des experts ou des partenaires avec lesquels on travaille étroitement. Il y a aussi l'offre qui est, donc, conçue et mise en place au niveau régional. Donc, ça peut être à la demande d'une collectivité, plus précisément, ou à la demande de plusieurs collectivités qui se mettent, voilà, ensemble, qui se réunissent sur un territoire pour dire que, voilà, nous, on a un besoin de formation spécifique qui, voilà, le catalogue de formation qui est proposé au niveau national ne répond bien évidemment pas à tous les besoins sur tous les territoires, ou si on regarde un peu les spécificités des différents territoires en France. Et du coup, le CNFPT et surtout les délégations du CNFPT sur le territoire, c'est pour ça que je vous ai remis la petite carte ici pour vous vraiment visualiser, voilà, à la fois, bien sûr, les cinq instituts qui sont en charge de la conception de l'offre de formation au niveau national, mais aussi les délégations qui, voilà, qui sont vraiment très présentes dans les territoires. Donc, les délégations, elles ont tout à fait la capacité de répondre à les besoins de formation spécifique des collectivités territoriales sur leur territoire. Et je passe la parole à Cériel et Émilie pour présenter un exemple, mais vraiment, c'est un parmi plein d'autres formations qui ont lieu au niveau régional. Merci, Anne. Alors, je démarre et après, je laisserai la parole à Émilie. Donc, bonjour à tous, Cériel Besson, conseillère formation de spécialité en région PACA. Et donc, en effet, nous avons un parcours spécifique qui s'est mis en place via une convention avec la région Sud il y a maintenant deux ans. Je vais laisser Émilie en dire un mot et puis on vous présentera l'offre qu'on a à déployer ensuite. Merci. Oui, donc, en fait, effectivement, l'idée du dispositif qu'on a mis en place avec le CNFPT, c'était vraiment de s'inscrire dans une démarche de complémentarité par rapport à l'offre de services du CNFPT et également par rapport au système d'accompagnement qui pouvait déjà être mis en place au sein de la DGA Europe pour accompagner les bénéficiaires, justement, de financements européens. Donc, là, l'idée était vraiment de venir en amont et de proposer un module, pour commencer d'abord généraliste, d'une durée, en fait, d'un jour et demi, qui vise à ce que les stagiaires, en fait, puissent prendre vraiment conscience, en fait, des conditions nécessaires pour réussir à une demande de financement européen et leur permettre, en fait, de découvrir un petit peu tout cet univers et d'être un petit peu plus aguerris, du coup, au moment où ils vont pouvoir identifier des financements qui pourraient les aider à monter leur projet. Donc, en fait, ce module généraliste, il est réalisé en deux temps. Ça dure un jour et demi. Il y a une demi-journée qui est en distanciel et au cours de laquelle, en fait, on propose vraiment un panorama de l'ensemble des fonds européens et aussi, on explique les spécificités, on va dire, de la conduite de projet quand on monte une demande de financement européen. Ensuite, c'est complété par une journée en présentiel, au cours de laquelle, là, les participants sont plutôt invités à réaliser des cas pratiques en groupe et en demi-groupe, en sous-groupe, on va dire, pour qu'ils se confrontent vraiment de façon plus opérationnelle aux attendus qu'il y a en matière de demande de financement européen. L'idée, c'est vraiment qu'il puisse y avoir des échanges entre les participants et d'être dans une logique d'intelligence collective qui leur permet, en fait, de vraiment pouvoir échanger sur leurs pratiques, leurs connaissances ou, justement, leur absence de connaissances sur certains sujets et donc de leur permettre d'échanger en ayant tous un même niveau de connaissances avec ceux qui sont un peu plus avancés, qui puissent partager leurs bonnes pratiques avec ceux qui découvrent vraiment pour la première fois. À ce jour, du coup, on a réalisé plusieurs sessions généralistes. On a fait à Marseille, à Lagarde, à Sorgue, à Gap, et on en aura une à Aix en décembre également. L'idée, c'était vraiment de toucher ce qui nous apparaissait comme notre cible prioritaire, c'est-à-dire les petits EPCI et les petites communes qui, souvent, ont un petit peu des réticences à se lancer dans des demandes de financement européens parce que ça paraît assez complexe de l'extérieur quand on ne connaît pas forcément le sujet. L'idée, c'était vraiment de se déplacer en région pour toucher ces publics-là, ce qui a été le cas. Donc, on a pu jusqu'ici toucher 182 agents et les structures auxquelles ils appartenaient étaient assez diversifiées. On a vraiment eu communes, communautés de communes, communautés d'agglométropole, syndicats mixtes, des CCAS, des SDIS, des départements. Donc, voilà. L'idée était d'avoir le public le plus large. Effectivement, c'est bien ce qui a été le cas. Globalement, si on devait faire un premier bilan, on va dire, des points forts du dispositif, ce serait vraiment le fait qu'on a pu mettre en place un partenariat dynamique avec le CNFPT en co-créant vraiment les formations, que ce soit les cas pratiques en partant du coup d'exemple de la région, en faisant des formations où, en fait, on associe à la fois des formateurs CNFPT, des intervenants région, pour qu'il y ait vraiment une dynamique à la fois pédagogique et plutôt pratique, qui soit vraiment bien imbriquée et que ce soit bénéfique pour les participants. Comme je le disais tout à l'heure, on a réussi à avoir un public qui correspondait effectivement à notre cible initiale, c'est-à-dire les collectivités qui ne sont pas forcément au départ, comment dire, vraiment à l'aise sur les demandes de financement européen. Et voilà, essayer de montrer que c'est accessible et qu'il suffit, effectivement, d'avoir les bons outils pour après pouvoir faire, se lancer dans cette démarche de demande de financement. Jusqu'ici, on a eu des retours plutôt très positifs des stagiaires, donc ça nous a aussi encouragés à se dire qu'effectivement, il y avait bien une place pour la formation qu'on proposait, que c'était un vrai besoin et qu'on répondait à une attente. La chose aussi qui nous a permis, effectivement, d'arriver à sérier les attentes des stagiaires, c'était à la fois en amont, en fait, les demandes qu'on avait pu faire aux porteurs initiaux, justement, pour savoir qu'est-ce qui, eux, leur avait manqué peut-être avant de se lancer, et également le fait de lancer une enquête l'an dernier auprès des collectivités pour savoir qu'elles étaient leurs besoins. Et puis toujours, en fin de formation, on leur fait également remplir un questionnaire pour être sûr que les attentes qu'ils avaient au départ ont bien été satisfaites dans le cadre de leur formation. Voilà, ce qui est aussi très intéressant, effectivement, c'est la dimension expérimentale qui nous permet, en fait, de sortir un petit peu des schémas plus classiques et de proposer peut-être des choses un peu plus concrètes et un peu plus rattachées, justement, aux spécificités du territoire. Et enfin, je pense que vraiment, la délocalisation des sessions, le fait qu'on se déplace pour aller, justement, vers les participants, ça aide aussi à ce que ce soit plus accessible, plus facile pour eux en termes, déjà, logistiques. Et puis également, à chaque fois, on est assez vigilant sur le fait d'être toujours, comment dire, en correspondance avec les publics qu'on voit, c'est-à-dire qu'on essaie d'adapter les cas pratiques en se rapprochant d'exemples qui peuvent leur parler le plus concrètement possible. Voilà, je pense que c'est à peu près tout au niveau de l'expérience concrète, on va dire. Donc, du coup, je laisse la parole à Cyrielle. Merci, Émilie, pour notre premier retour d'expérience, je dirais, sur la mise en place des premières sessions de ce dispositif. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous montrer tout simplement la suite de l'offre, parce que cette offre... Alors, attendez, si j'y arrive... Voilà. Cette offre, elle ne s'arrête pas à notre journée thématique, en fait. Cette offre, sa visée, c'est qu'on puisse la développer sur une diversité de dispositifs. Alors, je n'arrive pas à partager mon écran, donc je refais les aléas du direct. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui. Parfait. Donc, vous voyez bien le géniali, là ? Non, par contre, non. Ah. Alors. Bon, je vais partager mon écran complet, ce n'est pas grave. On va dire qu'il n'y aura pas d'incident. Est-ce que là, ça fonctionne ? Oui. Là, on voit le... Parfait. Merci, Anne. Donc, oui, je vous disais, l'idée de cette convention, ce n'est pas qu'elle s'arrête à ce socle de base qu'on a pu créer et que vous a très bien détaillé, Émilie, c'est qu'elle puisse prendre la forme d'autres ressources formatives ou d'autres événements de formation sur cette thématique des financements européens, toujours à destination de l'ensemble des porteurs de projets de notre territoire régional et, en particulier, à destination de ces petites communes ou petites EPCI, plus petits, on va dire, afin de les accompagner au mieux dans leur montée en compétences puisque, voilà, sur ce document que je suis en train de vous présenter qui sera en ligne sur le site Internet du CNFPT et sur notre page plus locale, on va retrouver l'ensemble des étapes que la Convention avec la Région Sud, notre convention de partenariat, vise pour la montée en compétences de ces agents ciblés. Donc, nous avons ce fameux socle de base dont vous a parlé, Émilie. Voilà, donc, quand on clique sur ce socle de base, on se retrouve cette journée thématique, cette journée plus généraliste, voilà, qui vise à connaître l'ensemble des bonnes pratiques et à donner, finalement, les compétences socles à ces agents qui ont besoin de s'acculturer à la thématique des fonds et des financements européens avant de se lancer dans le montage de projet. Donc, je ne vais pas vous redétailler cette journée, Émilie l'a bien fait, mais l'idée, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas là et qu'ils puissent ensuite passer à l'action. Et dans ce volet, on a voulu créer des formations plus techniques sur le cadre réglementaire et opérationnel sur la vie d'un dossier de demande de financement européen à chaque étape, en fait, clé pour pouvoir monter son dossier et le réussir. Donc, on a fait le choix d'avoir un référentiel pédagogique assez simple et assez reproductible et de le spécifier en fonction de chaque fonds ensuite, c'est-à-dire de le spécifier FEDER FSE+, de le spécifier FEADER Leader et enfin de le spécifier Programme thématique et de coopération. Dans cette idée de pouvoir, à chaque fois, avoir des formateurs spécifiques, formés à la formation, évidemment, mais surtout issus de la région sud, qui pourront donner des exemples très concrets aux collectivités sur comment ça se déroule en région sud. Et c'est en ça que la plus-value est importante par rapport à une formation plus nationale où on va avoir des formations sur le montage de dossiers européens aussi. Mais là, on vient vraiment faire un zoom sur des cas très spécifiques ou sur des logiciels très spécifiques qu'on pourrait utiliser dans le cas de la remontée de dépenses, par exemple, et qui ne seraient utilisés qu'en région sud. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu de très opérationnel pour que les agents, en fait, se lancent ensuite, suite à cette formation-là, ce deuxième temps de formation, se lancent dans le montage de dossiers européens et puissent obtenir à terme des financements. Et puis, enfin, on a la dernière partie qui est approfondir, où là, on est venu mettre toutes les ressources de l'offre formation qu'on a au niveau du CNFPT en national, donc ce que vous a présenté précédemment à Noffman, donc avec toute l'offre de la spécialité Europe et internationale qui va pouvoir venir compléter, finalement, ces premières compétences de base qui seront acquises par les stagiaires. Et puis, l'offre des spécialités finances et commandes publiques aussi, parce qu'on a des thématiques qui viennent être appliquées, en fait, aux fonds européens et sur lesquelles les agents ont des besoins, parfois, de montées en compétences une fois qu'ils auront passé ce socle de base. Enfin, on a aussi mis toutes les fiches de demandes spécifiques, tout l'accompagnement, en fait, qui est créé par la région Sud et un lien vers le site Internet Europe de la région Sud qui permet aux porteurs de projets de retrouver aussi l'ensemble des informations qui sont apportées par la région et l'accompagnement qui est apporté. Et enfin, nous pouvons voir quelques ressources disponibles, à savoir la e-communauté du CNFPT, les différents événements qui sont aussi organisés autour de ces thématiques, que ce soit par la région Sud ou par le CNFPT et dans lesquels les agents pourraient trouver une plus-value à s'inscrire. Voilà, donc, ce document est assez complet sur le dispositif et présente assez bien le partenariat vraiment qu'on a voulu faire avec la région pour avoir une réelle montée en compétence des agents. Voilà, donc, vous le retrouverez sur le site du CNFPT si besoin, très prochainement, voilà, qui suit la sortie de notre offre 2025 aussi et de notre catalogue 2025. Merci beaucoup, Cyrielle et Émilie, pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade, peut-être. Il y a quelques questions et notamment, visiblement, un besoin de clarification sur l'accessibilité des dispositifs, que ce soit les formations ou les visites, entre le fait qu'elles puissent être réservées à des agents ou accessibles ou réservées à des élus. Et une question qui est liée et qui concerne les personnels d'agences rattachées à des collectivités qui n'ont pas de statut de la fonction publique territoriale, mais qui pourraient être intéressés, on parle d'agences d'urbanisme, d'agences pour l'énergie, rattachées à des collectivités. Je commence peut-être et après, je laisse compléter Cyrielle et Anne. Donc, de manière générale, il y a une distinction vraiment à faire entre l'offre nationale qui est donc accessible par tous les agents territoriaux partout en France et les formations qui sont mises en place à l'ère de recrutement régional. Par exemple, tout ce qu'Anne et Anne, ce qu'on a présenté au début, donc les voyages d'études, par exemple, sont ouverts, donc les inscriptions sont ouverts vraiment à tous les agents territoriaux au niveau national pendant que les formations que Cyrielle a présentées ensemble avec Émilie sont au niveau régional, donc c'est les agents territoriaux au niveau régional. De manière générale, on n'a pas vocation de former les élus. Donc, sur certains événements, on a un peu de marge de manœuvre, mais ça dépend beaucoup de délégations qui organisent. Mais je pense, Pierre, tu parleras un peu plus encore de la formation des élus tout à l'heure, mais nous, CNFPT, notre mission, ce n'est pas de former les élus. Et sur la question des agences, je laisse peut-être Cyrielle et Anne compléter. En tout cas, nous, dans le cadre, je me permets, Anne, je commence dans le cadre de notre dispositif avec la région Sud, on privilégie vraiment les agents des collectivités territoriales, dans la mesure où, de toute façon, les sessions qu'on a amorcées étaient toutes complètes. Donc, comme on a quand même vocation à former ces agents en priorité, c'est vrai que parfois, on peut dire sur certaines formations que s'il y a encore des places disponibles, on peut ouvrir avec la condition que ce soit payant. Là, dans le cadre de notre convention de partenariat, Émilie, tu m'interromps si jamais, voilà, tu veux rajouter quelque chose, mais nos sessions sont déjà complètes, en fait, complètes par des agents territoriaux. Donc, c'est bien sûr le public qu'on vise en priorité, en l'occurrence. Anne, tu veux peut-être rajouter un truc ? Oui, je voulais justement préciser, c'est vrai que le CNFPT forme les fonctionnaires territoriaux. C'est sa mission et donc, on n'accepte pas ou très rarement à la marge sur des journées d'actualité, par exemple, ça peut être ouvert aux élus, à des non-territoriaux, mais sinon, c'est vrai qu'on est l'organisme de formation des agents territoriaux qui soient contractuels, qui soient titulaires, ou alors, on rentre dans le cadre de l'activité payante avec une tarification qui est à 150 euros la journée, mais c'est vraiment, comme le dit Cyriel, s'il reste des places après que les agents territoriaux aient pu s'inscrire. Et c'est vrai qu'on ne prend pas d'élus, on n'accepte pas d'élus non plus dans nos formations hors les journées d'actualité. Il y a peut-être une autre exception pour les formations Europe, il y en a, voilà, plusieurs formations qu'on met en place avec des partenaires que je vais évoquer tout à l'heure, et là aussi, on a, voilà, puisque c'est les partenaires qui co-envitent avec nous, donc, voilà, des élus ou d'autres personnes hors de la fonction publique territoriale peuvent aussi, voilà, y participer, mais parce que ce n'est pas, voilà, seulement le CNFPT qui organise. Donc, je vais peut-être y revenir tout à l'heure quand je parle des partenaires. Peut-être à ce stade, deux questions, peut-être plus sur ta présentation, Anne, de l'offre nationale. J'ai une question d'Odeline à Toulouse. Quel type de programme sont inclus dans la catégorie programme thématique et de coopération ? Et puis, également, une question plus générale d'Odile à Lyon. Elle nous demande qui est à l'origine vraiment de cette demande de formation plus ciblée sur les fonds européens. Est-ce que c'est une collectivité ou plusieurs collectivités ? D'où vient le besoin, quoi, d'une certaine manière ? Là, sur la deuxième question, ça s'adresse bien au parcours de formation qui est proposé en PACA ? Ou c'est aussi au niveau national ? J'ai compris que c'était au niveau national, mais je ne sais pas si… D'accord. Donc, il y a deux choses. Donc, pour le niveau national, on travaille bien sûr avec les remontés qui nous ont fait à travers les conseillers de formation des différentes collectivités un peu partout en France, mais aussi en consultation avec des experts sur les différents sujets d'actualité et aussi la veille qu'on fait. Donc, il y a plusieurs facteurs en fait qui vont faire en sorte qu'on dit ok, on va construire ou faire évoluer un certain nombre de formation sur un programme européen, par exemple. Si j'ai bien compris la première question, je ne suis pas sûre, sur quel programme tu as été coupé ou alors c'est que moi, je ne sais pas. Il y a un problème de sang. Oui, on ne t'entend plus, Anne. Elle fait plus, pareil. Voilà, donc il faudrait que… Oui. Donc ça, je ne sais pas si ça répond bien à la question. ça répondait sûrement très très bien à la question. Le problème, c'est qu'on n'a rien entendu, tu as été coupé. Donc si tu peux répéter cette réponse, ce serait super pour tout le monde. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas à quel moment j'ai été coupé, donc si je me répète, je suis désolée. Donc, ce que je disais au niveau national par rapport au programme ou des formations qu'on propose sur le montage et la gestion de programme, on propose des formations sur Erasmus+, FEDER, FSE+, et LIDER. Et en tout ce qui concerne l'instruction, le contrôle, on va être sur le FEDER, FEDER et le FSE+. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question et que vous m'aviez entendu. Oui, c'est tout bon. Super. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Sinon, j'aurais bien aimé de compléter juste un petit point par rapport à l'offre finale ? C'est bon. Donc, voilà, ce qu'ils ont présenté, Émilie et Cyrielle, c'est un des exemples. Après, bien évidemment, il y a d'autres régions, par exemple, en Ile-de-France, mais aussi la région de Nouvelle-Aquiltaine qui travaillent avec leur délégation sur le territoire pour monter des formations spécifiques, soit à la demande de vraiment des agents de la région ou des collectivités qui sont présentes sur le territoire. et je voulais juste mentionner encore deux autres exemples qui sont un peu différents. Par exemple, avec l'Ile-de-France, on travaille aussi sur un atelier plus spécifique qui vient un peu à la suite des formations qu'on propose au niveau national pour approfondir les questions de gestion et de montage de projets de projets lilières sur le territoire dans une région donnée. Donc, justement, pour aller plus vers les spécificités de la région. Et peut-être juste encore un dernier exemple. On propose, par exemple, un webinaire sur le pacte européen, mais spécifique au territoire outre-mer. Donc là, c'est vraiment des exemples qui sont montés au niveau régional pour vraiment essayer de prendre en compte les spécificités des territoires. Donc, c'était juste pour compléter. Donc, est-ce que je poursuis ou il y avait encore d'autres questions ? Peut-être une toute petite question pendant qu'on reste sur les programmes. On a une question. Est-ce qu'il y a des modules de formation sur Horizon Europe ? Pour le moment, ça n'existe pas. Aussi parce qu'on n'a pas eu le remonté de besoins des territoires. Donc, si parmi vous, l'audience, il y a des besoins de formation, faites-nous le savoir parce que ça nous permet justement de faire évoluer notre offre et de peut-être proposer quelque chose par rapport à Horizon Parma. Mais pour le moment, ça n'existe pas. Très bien. Donc, juste deux minutes encore pour parler très rapidement des partenaires avant que je te laisse la parole à Pierre pour la suite. Donc, comme on a déjà évoqué, on travaille avec beaucoup de partenaires au niveau national mais aussi européen. Donc, je vous ai mis juste quelques petits exemples pour illustrer un tout petit peu. Donc, voilà, on travaille depuis longtemps avec justement la représentation de la Commission européenne en France sur par exemple les questions du pacte vert européen mais aussi avec la CCRE par exemple qui justement propose par exemple l'université européenne annuelle et là, c'est typiquement un exemple de ce que je disais tout à l'heure où on accueille aussi les élus puisque c'est construit en collaboration et ce n'est pas exclusivement un public CNFPT. Donc, là, par exemple, c'est typiquement aussi ouvert aux élus ou des personnes hors fonction publique territoriale. Comme je disais, on travaille par exemple sur les questions de coopération transfrontalière avec la mission opération transfrontalière. On travaille en lien étroit avec les agences Erasmus+, surtout ces questions autour de la gestion et le montage de projets Erasmus+. Donc, c'était juste pour vous donner quelques exemples ou encore, par exemple, l'Idea France est déjà mentionné, on a construit avec cette association un MOOC accessible sur fan MOOC. Donc là, encore une fois, c'est gratuit, c'est accessible aussi hors fonction publique territoriale sur la plateforme fan MOOC sur le programme européen d'Idea. Donc, c'était juste pour terminer sur les nombreux partenaires qu'on remercie beaucoup de travailler avec nous puisqu'ils ont vraiment des expertises sur justement les programmes ou les institutions européennes très promptues sur lesquelles on peut s'appuyer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Peut-être une toute dernière question avant que je continue. Toujours, M. Renaud qui demande bien de repréciser s'il y a encore de la place pour du coup la visite Bruxelles décembre 2024 pour lever les... Anne. Non, il n'y a plus de place depuis... Il y avait 47 ou 50 inscrits, il y a 18 stagiaires. Donc, en fait, on a déjà constitué le groupe à partir de juin, juillet. On les a réunis en visio en août. Donc, voilà, on ne part pas comme ça avec un groupe qu'on ne connaît pas. On constitue le groupe, on échange avec eux, on fait des visios. Donc, il y a une préparation quand même de ce voyage d'études. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas hésiter à s'inscrire assez rapidement sur ce type de dispositif. Donc, on comprend du chat qu'il y a de l'intérêt sur ces voyages. Il y a de l'intérêt sur les programmes sectoriels. On le voit passer. une question peut-être un peu transversale sur la manière dont les collectivités peuvent faire ces remontées de besoins, en fait. Est-ce qu'il y a un circuit un peu logique et comment on peut exprimer ces besoins ? Oui. Donc, la porte d'entrée pour les collectivités théoriales, c'est vraiment leur délégation en territoire. Donc, c'est vraiment là la porte d'entrée à travers les conseillers à formation qui sont organisés aussi par spécialité, donc par thématique. Donc, c'est vraiment là la première porte d'entrée. Après, moi aussi au niveau national, bien sûr, je reste toujours à disposition des collectivités territoriales pour répondre aux questionnements, pour recenser aussi un peu le besoin de formation. Mais la porte d'entrée, c'est vraiment les délégations. Très bien. Je crois que sur la slide suivante, il y a vos contacts par e-mail. C'est un premier. Donc là, c'est les premiers en Haute-France ou en PACA. Après, bien sûr, on peut vous faire part de tous les réseaux de conseillers à formation sur les thématiques européennes. Je pourrais vous envoyer ça peut-être en complément pour avoir des contacts un peu partout en France. Très bien. Merci beaucoup. Avant de terminer, on voulait prendre quelques minutes pour faire des petits rappels parce qu'au final, c'est intéressant. on a pas mal de questions quand même sur l'articulation. Que fait le CNFPT ? Quelle est la limite de votre périmètre ? Si on n'est pas vraiment un agent territorial, qu'est-ce qu'il y a pour nous ? Et peut-être rappeler que c'est aussi une des raisons d'être de l'Europe des communes, c'est d'avoir une vocation, j'allais dire, un peu plus large. En gros, nos actions, vous allez sur notre site, vous vous inscrivez à nos newsletters et puis que vous soyez agent, bien sûr, que vous soyez élu, que vous soyez vraiment assimilé comme c'était le cas pour les agences d'urbanisme, Alec, etc. Là, il n'y a aucun problème. Nous, on ne contrôle absolument rien. Plus on est de fou, plus on rit. Donc là, on a une offre assez large. On vise peut-être slide suivante à articuler tout ce qui va déjà se faire. On ne va pas chercher à réinventer la roue, on va travailler avec les différents partenaires pour comprendre qui fait un peu quoi sur l'Europe. Peut-être quelques rappels de base sur nos grands partenaires. Rappelez, pour ceux qui aiment bien parler vraiment en physique à des gens pas loin de chez eux, qu'on a le réseau Europe Direct partout sur le territoire. C'est 49 centres d'information sur l'Europe qui travaillent très étoitement avec nous, Commission européenne. On travaille bien sûr avec la NCT dans son volet européen avec le site l'Europe s'engage en France. Ils ont aussi une offre de formation assez significative. Mais là, on est plutôt axé avec la NCT sur les autorités de gestion en tant que telles. Autorités de gestion, autorités d'audit, on est moins centré sur les porteurs de projets qui eux veulent se former au niveau local. Toute l'Europe, pour ceux qui connaissent, très utile aussi souvent, j'allais dire en première intention. C'est un site qui est grand public, qui n'est pas spécialisé collectivité locale. Mais quand on se pose des questions un peu d'ordre général sur une législation européenne ou même sur un fonds pour avoir une toute première approche de ce qu'il est et de son périmètre, on peut aussi parler et passer par là. Je ne fais pas un zoom sur chacun, mais pour dire que l'idée, c'est d'articuler avec les offres de chacun. L'AFC-CRE, j'imagine que vous connaissez en partie aussi, ils ont leur propre programme de formation, ils ont leur zoom un peu spécifique sur des choses, par exemple, comme le jumelage. voilà, ça, c'est un nœud relativement complexe. on essaie de ne pas se marcher dessus et de plutôt s'inviter mutuellement, j'allais dire, pour au final proposer un certain nombre de webinaires et de contenus par newsletter. Slide suivant, peut-être pour rappeler aussi qu'on essaie de travailler et de mettre en avant un certain nombre de relais nationaux pour les programmes, certains programmes spécifiques, le relais Culture Europe, le SIDEM sur le programme SERV pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà croisé, les agences Erasmus, évidemment. Donc, voilà, il y a tout un travail si vous regardez un petit peu nos webinaires et nos articles qui visent aussi à mettre en avant au niveau national sans limitation leur travail et leur offre. Et puis ensuite, eux-mêmes ont leur propre programme, si vous voulez, de formation vraiment spécifique qui vont zoomer sur leur programme dans le cadre des appels à propositions spécifiques qui sont en cours. Peut-être slide suivante. Oui, ça, c'était pour illustrer un petit peu les webinaires qu'on fait. On a aussi des webinaires vraiment d'introduction à l'Europe, encore une fois, à la fois pour les agents et pour les élus. Donc, ça, n'hésitez pas, on en a un prochain, c'est pas le 22 octobre. Ah oui, non, si, pardon. Désolé, j'ai mélangé les deux dates. C'est la semaine prochaine. Si sur votre territoire ou pour vous-même, ça peut intéresser, n'hésitez pas. On voulait juste, avant de terminer, vous rappeler aussi qu'on sera présents physiquement sur le Salon des Mères pour ceux d'entre vous qui se déplacent le mois prochain à Paris. On va animer, encore une fois, dans cette logique d'animation, articulation partenariale, une programmation d'ateliers. On a une vingtaine d'ateliers sur différents sujets, sur une place de l'Europe. Donc, n'hésitez pas à regarder, vous avez un QR code pour voir un petit peu en détail cette programmation sur les trois jours du Salon. Et puis, bien sûr, à venir nous voir si vous êtes à Paris. Voilà. Est-ce que je regarde le chat ? Benoît, est-ce qu'on avait d'autres questions ? Des choses restantes ? Il y a peut-être une autre question qui revient peut-être davantage à la Commission européenne, qui est une question de l'ESAGE à propos de l'organisation d'un voyage d'études sur le modèle qui a été décrit, mais à destination d'égal et donc d'un public qui dépasse les élus et les agents. Peut-être que le CMFPT pourra répondre sur les opportunités qui pourraient être offertes à ce type de demandes, mais on veut rappeler, nous, l'existence à Bruxelles, au sein de la Commission européenne, d'un centre des visites qui organise à la demande des visites pour des groupes constitués. On va vous envoyer le lien dans le chat. C'est un recours que vous pouvez avoir pour l'organisation d'une journée, d'une demi-journée de rencontres au sein de l'institution. À moins que le CNFPT propose lui-même à cette audience élargie des dispositifs comme les visites ? Non. Non. Pas à... Non. C'est... Voilà. Le voyage d'études qu'Anne a décrit, c'est le seul, pour le moment, qu'on propose à Bruxelles. On n'a rien prévu spécifiquement pour l'égal, pour le moment, en tout cas. Et encore une fois, voilà, ce que nous, on propose dans ce cas-là, puisque c'est aussi une question de prise en charge des frais et tout ça, que c'est exclusivement pour les agents territoriaux. Et pour rester dans le... dans l'égal, une question sur le... sur le MOC leader. Est-ce qu'il sera renouvelé en 2025 ? Oui. 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 On y travaille pour... Voilà. Pour le proposer de nouveau en 2025, oui. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va... on va s'arrêter là. On a tenu à peu près le... le timing. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous. Vous pourrez retrouver, donc, un petit peu plus tard, l'ensemble des documents qu'on... qu'on vous a... qu'on vous a promis. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada